Hugues de Channet, qui était en fait notre première rencontre à la Vivaille. Alors, Hugues de Channet, Camille Laurence, Martin Vinclair, Marie d'Arientette bien sûr, et Manuel Carrère avec le juge et le président de la Vivaille. On a reçu le projet récord de l'Odésie, il ne nous a pas quand il y a eu de la cour. Il y a des auteurs qui font une plusieurs fois, il est chez vous. Charles Julliès. Ah oui, Charles Julliès, bien sûr, plusieurs fois. C'est admirable parce que c'est une position peut-être douce, mais depuis maintenant, ça s'est imposé. On a ouvert en septembre 2000, donc nous étions encore au XXe siècle. Nous sommes maintenant au XXIe siècle, donc ça fait dix ans quasiment. On en fait souvent, on peut presque dire trop souvent, puisqu'on en fait, disons, trois à quatre par mois en moyenne. Parce qu'il y a une préparation aussi par rapport à celui ou celle des libraires qui animent la rencontre. Donc il faut non seulement lire, mais préparer l'entretien. Et puis il y a tout un travail aussi préparatoire de publicité autour de la rencontre, une certaine façon. C'est une communication, donc voilà, prévenir les médias, les correspondants, faire des affiches, faire des petites invitations. Enfin voilà, c'est la quatrième, c'est quoi qu'on reçoit. Ce qui est le recon, après ça doit être le rendez-vous bien. Le rendez-vous bien, déjà, ça fait quand même un sacré changement, donc c'est pas pareil. Donc la même chose en chiffre d'affaires, donc c'est pas pareil non plus. Donc c'est quand même une autre approche du travail aussi, d'être plus gros. Je sais, quelquefois on a un peu de mal à l'appréhender complètement. C'est toujours aussi difficile, quoi, disons. Oui, c'est étonnant. Enfin, le développement de l'animalie, au départ, honnêtement, on connaissait à peu près tous les livres qui étaient présents. Sans exagérer, sans faire fond. Là, maintenant, plus du tout. C'est pas possible de connaître tous les livres dans tous les rayons. Certains l'avaient envisagé pour nous, nous on l'espérait. On l'espérait, on l'espérait. Par contre, on ne pouvait pas savoir exactement quelle forme, on a quelques éditeurs qui sont vraiment mis en avant par nos goûts. Mais il y a une réponse de la clientèle assez étonnante. En particulier, honnêtement, les deux éditeurs emblématiques, c'est les éditions de Minuit et les éditions de P.O.L. On fait des scores qui sont un peu disproportionnés par rapport à ce qu'on pourrait estimer dans la norme de l'animalie qui fait tant de chiffres d'affaires. On devrait vendre tant d'exemplaires de livres publiés par P.O.M. Et en fait, on va qu'on en vend plus. C'est formidable parce que ça correspond à nos goûts. C'est un plaisir immense. C'est une réussite commerciale qui s'appuie sur les plaisirs. Je pense que c'est ça qu'on s'en est pas bien il y a dix ans. C'est ça, on ne pouvait pas le savoir. Oui, qu'on aurait une librairie qui serait aussi intéressante. Mais c'est vrai que c'est du travail quotidien aussi de veiller à ce que ça reste ce qu'on a voulu que ça soit, que ça a été quoi, ce que c'est. Et là, en plus de clients, il y a de plus en plus de fidèles clients. C'est formidable de voir ça. C'est-à-dire que des gens sont là depuis le début, mais d'autres sont venus au fil des ans, ils reviennent, 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 demandent des conseils de plus en plus. En fin de compte, ils s'en remettent à l'avis du libraire pour se faire leur opinion, pour lui prendre le livre ou pas. Donc c'est une responsabilité. Mais c'est intéressant parce que c'est des journées très diverses. Et ça, c'est un grand plaisir, de passer de littérature, de musique très pointue, à un livre de cuisine, à un roman très, très populaire. Enfin, voilà, c'est un très varié. Moi, cette variété, ça me plaît bien. Et en même temps, si on arrive à aller la variété et la qualité du travail, ça, c'est un grand plaisir aussi. Sous-titrage ST' 501